Gégé Stéphane, Palamwange, Kongo yaloumoumba Kongo, Tafatibéton, Tango et Koki yoyo, Tango yango yoyo et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane Enfin ils sont arrêtés, voilà, nous sommes déterminés et nous sommes dans un moment décisif, il faut que tout réfléchir autrement Et du côté de l'Assemblée Nationale, rien ne marche et rien ne va entre Vital Kamere et Bahatiloukwebo Nous remarquons une discipline très élevée aujourd'hui au niveau de l'union sacrée Fcc Zalaki Boete et Konsele disent Aujourd'hui une discipline est en l'union sacrée C'est pour cela même le message La pensée populaire aux populations congolaises choisir pour le changement à la constitution Les caciques, le membre du président, ma union sacrée Parce que tout à l'heure là, nous allons vous montrer une vidéo Une satiration entre Vital Kamere et Bahatiloukwebo Rien ne va, rien ne marche Non, Fachi déjà avait fait son travail Vous vous rappelez, c'était au mois de mars Lorsque le président de la république A Bengisaki, Vital Kamere, Bahatiloukwebo et Mossoko Diyampuanga Et au centre, il y avait un certain Augustin Kabouya Le problème c'était quoi ? C'était de choisir un candidat comme un L'union sacrée pour le perchoir à l'Assemblée Nationale Parce que nous devons nous mettre en place Et nous devons nous mettre en place Et nous devons vous mettre en place Et nous devons nous mettre en place Et nous devons nous mettre en place Et au niveau de la primaire Nous devons que Vital Kamere soit choisi comme candidat L'union sacrée pour le perchoir à l'Assemblée Nationale vous allez comprendre ce qui vient de se passer aujourd'hui à Kuchassa au niveau du Parlement dans cette émission plus les quatre autres personnes arrêtées hier au total ça fait six personnes et ils sont les infiltrés et tous confondis et la République en marche le président de la République toujours au niveau des Calémi a aussi inauguré un palais au niveau des Calémi dans cette émission et à la fin de cette émission nous allons aborder un dossier très sensible et important donc je veux rebondir enfin je veux dire ils sont alors je suis en France les quatre autres personnes en France La France a une matière très nécessaire pour que les Congolaires a compréhensé la France a une province de vos États-Unis les trois personnes en France les quatre ont une cible mokako soit moté nabino et s'il n'est pas seul n'aimbi un acteur politique un congolais un patriote répondant au nom de messieurs jefferson cabana il est trop souvent elle est là il parle bien de coach jefferson cabana moté naïo moté de cojournaliste je suis très content d'être encore reçu pour la unième fois la chaîne nabino la plateforme de la télévision tout le monde pour débattre ma cambo ou iso tala mbok anabiso alors très bien n'aie neto rossolola à goma tana et aux alana kimia alors on nous informe il ya une confusion dans la partie est de la république démocratique du congo les ténis militaires au pluriel les ténis militaires à bafardesse bas comme y kon imprimé en on achète le ténis militaires à bafardesseer bazo imprimé un mot aussi au niveau ya izin moko a tissi narwan bas 1 1 1 1 m bat téni bal ya bas militaires à bafardesseer et maintenant une confusion on croyez kébas a qui bafardesseer au basalaki très proche à population d'abord selon la mission à bafardesse c'est de séqueriser les frontières et le territoire national et de sécuriser aussi la population congolaise ensemble avec la police mais n'est-ce qu'on a été tenu à faire des essais soit disant de faire des essais mais ce sont des infiltrés qui continuent à faire des essais vous voyez alors ici on a témoigné au départ après investigation et contrôle on a commis une mission de l'armée rwandaise soit disant basala qui envoient un territoire congolais pour traquer les fdl et on vérifie selon l'accord il ya angola et à louanda et l'accord n'est pas encore en vigueur pour laisser les passages à l'armée rwandaise de venir traquer les soi-disant fdl namboura nabissou bakangi bango le lo confondi confusion totale est ce qu'elle le lo pour mettre fin aux hostilités de l'est est ce que je le lo pour n'arrochak kimia n'est sa république démocratie du congo ko re kipere pebou naga nabissou ko re kipere naba localité osa okipe il faut kotika armer rwandaise et kota et a soi-disant kotra keba fdl et basala nabili akongo est ce que le londé ko jefferson jefferson kabanga azarondi maki ba fdl et basala ka fdl et basara naboura nabissou ça bien sûr que oui bien sûr que oui bien sûr que oui au moni kaga mais à zon luca les dilemmes et ça n'a pas commencé aujourd'hui il ya presque un mois passé macron moutamando qu'on soutenait macasi tango basala qui n'a francophonie à lobby à haute voie pour la première fois que la france a psa positionner par rapport à yabitouaya est macron le bt nous condamnons c'est que le rwanda est en train de faire et nous demandons sans délai que rwanda atika qu'on soutenir bas m23 dont tout le groupe rebelle au basana et sambokan abissou et puis à l'ongola paeba militaires n'est ce que tu vois ce sont les retombées parce que tu veux bien qu'il ya rwanda c'était les multinationales en d'autres termes communauté internationale est ce que france est ça la hypocrisité il faut faire aussi attention à bien sûr nous connaissons bien que la france fait l'hypocrisie mais faites attention avec l'arrivée de donald trump à la tête des états unis la france se va dans une sécurité pourquoi je dis ça au moment que donald trump est en train de chercher à nouer des bonnes relations avec poutine or poutine est un ennemi juré ya autant et quand on parle de l'otan moi je vois la france en position tu vois n'est ce pas maintenant la france voit que ses intérêts sont marginalisés la france risque de perdre l'afrique dans toute son entièreté il ya un domaine c'est qu'on va commencer la neti balinguer afrique or balinguer afrique des parce que nous connaissons bien qu'au jour d'aujourd'hui si la france existe c'est l'afrique alors ce qui est ce que france à perdre l'afrique et c'est fini il ya on dit ce qu'on a commencé là pour que à coca cause ou à moins quelques crédits il ya population congolais alors que population congolaise alors que nous connaissons bien que avec le monde occidental notamment la france en tout cas on ne peut jamais de de bonnes relations bien que la diplomatie des fachibétons qu'on tombeau est en train de jouer quand même et d'apporter les fruits mais nous savons que c'est la france fait là bas c'est juste pour se laver alors aujourd'hui une des codes jefferson il faut telle la camion d'elle n'a aucune cité combo ya ya macron n'a katia malo banayo n'a aucune cité combo ya n'est qu'on donna des trompes or au côte en aboukondi au mois de janvier année prochaine est ce que le loco moe il faut étaler la papaya était la mine d'elle pendant que récupérer bounagana pendant qu'on installe la paix au quatre coins république ou bien nous devons appliquer la force avec nos fardesse et les jeunes résistants appelés ouazalendo bien sûr que oui donc qui contale la bamine d'été savez c'est pas pour rien qu'aujourd'hui fachy a aussi le courage de parler à haute voix c'est parce qu'il connaît qu'il a déjà une force nous avons plus de trente mille hommes qui ont été et récultés dernièrement ici bas du formation maman la mou et ce sont ces gens là sur qui nous allons compter bien sûr parce que nous sommes aujourd'hui le monde forme un village planétaire on ne peut pas expliquer directement la coopération extérieure nous avons besoin d'eux mais en première position c'est nous comme la bible dit et de toi le ciel t'aidera on ne peut jamais compter totalement et à 100% sur les étrangers parce que babette abisso ba mauvaise carte à maintes reprises alors sur ces nous avons déjà l'expérience chaque fois fachy à l'oubaka nous allons faire des coopérations collaboration gagnant gagnant tu viens moi je vois mon intérêt est aussi ton intérêt on avance dès que mon intérêt est marginalisé c'est fait je te débarque et je cherche quelqu'un d'autre on avance il y a un deux hommes en amour j'ai marqué beaucoup sur la france et en disant on a moyen de l'opin daba français bah comme il colloque à par quel moyen il faut baïa il faut ba me koko sungabisso mais c'est juste pour un temps éphémère quelques temps plus tard vous allez voir ce qu'il va se passer alors n'écoute je faire son kabanga quelle est la technique et qu'il faut utiliser sur terrain parce que nous voyons aujourd'hui l'idée la politique aujourd'hui est à plus focaliser sur le changement à constitution mais à 24 heures passées bautique ont informé bissot la zone minière des roubaïa là où nous trouvons les réserves plus ou moins des 60 % mondial il ya coltan et outic aux alas répris ou encore occupé par le groupe rebel m23 ce sont les m23 qui contrôlent aujourd'hui la zone minière des coltan des roubaïa alors aujourd'hui quel est le mécanique mais qu'il faut mettre en place pour que tout fait et n'a pas la qualité n'a vu soin main pour que tout fait et n'a bandé qu'on a bu soba congolais basana ichacha bandé qu'on a bu soba congolais basana kanyaba yonga à tout fait et aussi de récupérer la zone minière des roubaïa quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place est ce qu'il faut toujours aller na procédure ma campagne oesa focaliser les changements à constitution et les ouazale n'obaromique au bac et non nous sommes plus penchés à la politique mais nous commençons à oublier les techniques des guerres et les techniques qu'il faut mettre en place pour la sécurité nationale oui merci beaucoup pour nous tous les journalistes j'ai suivi en collègue chambique à tango en tout cas où tu n'as pas malonga yamoutouya merci beaucoup je vais expliquer en deux volets premier volet au lobby stratégie technique qu'est ce qu'on peut utiliser pour que tococaco fête n'a pas la locale qui sont occupés aujourd'hui par m 23 entre guillemets mais nous savons que c'est ça ce sont les rwandais qui sont derrière ça il est des techniques et des secrets qu'on ne peut pas divulguer ici sur la chaîne c'est une matière très sensible à l'armée et ça fait partie des stratégies militaires on ne peut pas dévoiler quand tu as touché quelque chose et là qu'il y a constitution mon frère vous savez aujourd'hui si les états unis est une grande puissance mondiale c'est parce que bazo a loué un grand budget entre un grand budget n'a armé nabango pour la construire pour la conforme et donc on met des fonds colossaux mais pourquoi pas chez nous ici parce que nous avons des institutions budgétivores raison pour laquelle moi je suis de ceux là qui milite que il faut pas changer constitution pas modifier mais pas changer pourquoi je dis pas changer il y a des trois éléments que moi je sous-estime oui bon parce que j'estime être un élément très 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 capital qui fait que pas changer constitution et notamment l'article 220 quand bien même les 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 opposants dans leur tête baso mon acquis ce qui va changer article 220 c'est pour que tu sais qu'est dit à c'est terminé dans le pouvoir non c'est pas ça mais article 220 c'est à relever là les mandats du président de la république bien sûr que oui je vais y arriver une fois renouvelable je vais y arriver mon frère allez toucher cet article voilà voilà ce que moi je dis en cette matière moi je vois un fonction temps et deux je veux fonction argent prenons par exemple aujourd'hui et les élections au hôti collé cana 2023 incessamment ici tu sais combien ça consommer à la population congolaise les élections ont coûté un milliard deux cent mille millions des dollars américains pour organiser les élections que nous avons ici cet argent là c'est peut-être mais je gagne mon union soin à bachéna armé qu'on somme armé ma conforme et coéquiper les militaires tu sais à quel niveau on peut être mais c'est chaque cinq ans qu'on doit dépenser le montant comme ça pourquoi alors que nous savons que ce qu'il est le présent à bimis et selon la constitution il a au moins droit à deux mandats donc à ça du mandat du bosson cinq ans et après à ça les deuxièmes mandats il y a cinquième année ce 5 5e quinquennat ça n'a pas de sens pourquoi pas qu'on doit que au lieu de ça là cinq ans deux fois madame que ça là dix ans une seule fois pour tout que vous économisez nous devons que vous dépensez pour nous organiser l'élection je vais expliciter pour battre à l'endangapenda bien tous les mandats aujourd'hui en fait tous les élections aujourd'hui dans des mille ans dix-huit donc combien de 2023 il fallait organiser élections les sous sous mais la population et mais encore le président en exercice le présent actuel tu vois qu'on a dépensé l'argent inutilement en 2023 ici pour organiser les élections et l'argent qui s'élève à quel montant un milliard deux cent millions de dollars américains alors alors ce que tout dit caca que n'est une élection en 2018 présent à l'équipe maintenant est considérée en 2028 l'argent auto-outil qu'on boit qu'on a maï dans l'élection en 2023 on pouvait affecter ça à autre chose tu vois pourquoi moi j'ai martel beaucoup que le conseil a changé et principalement l'article 220 il faut échanger maintenant il y a président de la république et il y a dix ans non renouvelable ce qui est arrivé dans l'état pour un an tu sais qu'elle est éligible papa à zala éligible ou non éligible mon problème à moi que va changer constitution pour économiser les mises au l'eau je parlais d'abord pour répondre des mises au l'eau je parle aussi le problème de temps papa ton sali élection l'eau na 2023 ici en décembre gouvernement y assumis noah et y'a commis en 2024 ici en quel mois à la fin du mois de juin comme ça tu imagines au moins pourquoi on a perdu tout ce temps là six mois après vous vous imaginez parce que le présentement le 24 janvier 2024 le 20 janvier le 20 bien sûr oui le 20 janvier 2024 c'est ce que je voulais dire on a perdu beaucoup de temps et maintenant dans ce cinq ans tu fais déjà moins six ans moins six mois il reste déjà 24 ans et demi et la dernière année l'année de 2028 il ne va pas exerter son programme c'est une année de préparation pour les élections à venir donc quelqu'un qui va travailler ne fils que trois ans et demi dans trois ans et demi quelqu'un peut faire quoi notre pays tout est prioritaire tout est prioritaire à simbouï mabé à simbouï mabé à simbouï mabé à simbouï mabé mais ce qui n'est pas un système il y a dix ans non renouvelable moutou azana tout le temps possible il n'y a qu'à appliquer ou mettre en oeuvre son projet des sociétés de jefferson kabanga selon y est il faut juste toucher la durée du président du mandat à président de la république laisser l'article 217 laisser d'autres articles liés à la nationalité laisser d'autres articles liés au candidat président de la république c'est juste à toucher l'article 220 selon votre pensée bien sûr que oui si j'ai parlé de cela c'est pour rencontrer directement l'idée des opposants les opposants savent bien que c'est que je suis en train de développer comme argument ici comme analyse est logique cohérent et valide mais elle ne voit pas ça ils disent que quand on change la constitution on passe à la quatrième république et tu sais qu'elle dit à la possibilité de se représenter encore comme candidat mais où est le mal s'il se présente et que la population tranche que nous ne voulons pas de lui mais il faut se mettre à côté mais à l'époque de kabila bouddima il manque à mbouanaté papa écoutez il ya ceci kabila avec son équipe basa qui n'a une mauvaise intention basa qui n'a agenda caché pour preuve kabila abimisaki chadarie comme candidat n'aie comme dauphin n'aie est-ce que chadarie a les cas qui allait quitter la population a sanctionné pour le vôtre et non kabila avec ton camp nous ne voulons pas encore de toi vas-y tu vois n'est ce pas ça c'est mon analyse à moi et d'autres articles que tu viens d'énumérer ici les conditions pour voir le des pères et des mères tout ça tout ça bien sûr le président lui-même a dit ceci que il va mettre un comité en place d'ici le mois de janvier pour que les gens s'y mettent commence à réfléchir commence à raisonner comment nous allons nous y apprendre si aujourd'hui j'entends les opposants qui disent que non ce n'est pas le mal de changer la constitution mais la constitution on va la changer quand c'est ce qu'il partait aujourd'hui un autre présent qui viendra s'il pose encore le même problème on dirait toujours que non il cherche à s'éterniser au pouvoir c'est-à-dire qu'on va réussir toujours avec cette constitution ici le problème de l'opposition est là qu'il prend un inutile ce qu'il dit ayakina makan ici ôter un changement en constitution dans premier mandat à combien on a deuxième mandat pourquoi ok dans le premier mandat bien sûr je ne me fais pas avocat du diable mais dans le premier mandat il y avait trop des priorités trop des priorités alors trop des priorités lesquels oui notamment la guerre à l'est on est en train de cobo nda de deux il cherchait à réintégrer notre pays d'abord on avait de l'embargo tu connaissais ça on ne pouvait pas acheter les mindouki il fait d'abord jouer sur le plan diplomatique faire une grande diplomatie donc on s'est réintégrés encore navelin un village planétaire c'est ce qu'il a battu comme grand travail et maintenant il voit que je suis dans mon dernier mandat je ne peux pas laisser la population congolaise toujours en train de patauger avec cette constitution ici d'où je dois léguer au moins à la population congolaise à la nation congolaise une constitution des congolais écrite par les congolais et sur les sols congolais conformément à ce que le mou m'avait dit que l'histoire des congolais sera écrite par les congolais et même sur les sols congolais alors moi je ne vois pas pourquoi les opposants parce qu'ils manquent des matières selon eux il veut toujours qu'il y ait eu le dialogue le dialogue pour faire quoi pour séparer la rdc le dialogue c'est à dire pour échange des idées l'opposition a aussi des idées à émettre on n'a pas refusé parce que le président a du souci d'ici janvier on va mettre un comité en place pour raisonner comment passer au changement de la constitution si l'opposition se sent qu'après qu'il a des bonnes idées en fait qu'elle a des bonnes idées et n'a qu'envoyer ses représentants ils vont se mettre sur sur la même table et commencer à discuter s'il faut changer de constitution changer d'article on peut donner ça on peut donner ça ils discutent ensemble ils trouvent un commun d'accord mais pas de dialogue politique comme l'avait fait à san city pour brader le pays pour hypothéquer le pays l'opposition demande l'intervention église catholique à salamont médiation entre l'opposition pour trouver solution à ces problèmes il ya changement écoutez raisonnant comme les intellectuels et raisonnant comme les politiques dialogue je n'en te conviens pas à san city qu'est ce qu'un dialogue échange entre oppositions et les pouvoirs en place qu'est ce que tu appelles dialogue et l'église catholique ambongo est disposé ambongo a dit déjà il est disponible pour essayer de réunir kabila et les jeux d'ambongo si il est des gens qui contribuent beaucoup plus à l'échec de ces pays-ci c'est l'église catholique je peux te ramener depuis de 1960 que l'église catholique a toujours fait des bruits des bruits des bruits des bruits qu'est ce que l'église catholique a déjà amené de bon dans ce pays ici en commençant par joseph kabila joseph kazaboubou car le cardinal malou est venu aussi du temps de moboutou et nous avons vu mon cengou qui est venu du temps des musées les pères avec papa etienne que je respecte bien le reste mais moi et je veux aussi ambongo qu'est ce que l'église catholique a déjà apporté des bons il y a des écoles il y a des hôpitaux voilà il y a des universités tu as cité encore et l'église catholique et l'église et l'église c'est faux d'ailleurs d'ailleurs le 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 multiple marche de chaque dimanche c'est faux je vous dis ces gens là on peut les appeler comment je les appelle c'est un coteau à double tranchant si ici en rdc et que la population congolaise messieurs naminite ouio tu peux me dire les écoles qui font payer les parents trop cher les frais scolaires ce sont les églises catholiques non ce sont les écoles privées moi je parle catholique dans le sens des écoles étatiques parce que les écoles catholiques là entre guillemets convention les écoles de l'état mais qui sont sous la gestion de l'église catholique ce sont ces égaux là qui font payer très cher ils aiment la population en quoi qu'on a gratuité ça a été papa gratuité chez les catholiques il faut voir comment donner de traquer les parents ils aident la population en quoi nous avons un hôpital ici à la 14e rue saint joseph c'est un hôpital des catholiques si tu ne s'occupe au lait au ton dit tu sais combien on va te demander mais l'église catholique est là pour rançonner la population congolaise alors ne me parle pas moi de l'église catholique à mong est en train de faire les marketing à zolka moine alia moi je ne suis pas d'accord avec lui d'ailleurs dire que l'église catholique c'est trop fort mais il faut pointer la personne du doigt c'est à mong qui est en train de faire tout ça et il a son candidat dans sa poche c'est qu'à tout le monde connaît ça voilà vous prêtez ma procès d'intention je ne prête pas les procès d'intention mais nous avons l'intelligence et la sagesse pour comprendre le signe de temps c'est qu'un monde est en train de faire tu ne vas pas me dire que pas pour longtemps ici en 2023 l'église catholique était à la campagne de katoumbi on leur avait donné des iphone et autres pour disait pas moi ce qu'il supervisait ou c'est pas moi faire quoi pendant les élections alors nazo salama parallélise je n'ai pas fini continuez parce que j'ai parlé de la constitution ici continuez j'ai cité d'abord que il y a une rubrique qui consomme beaucoup l'argent quand on organise les élections lorsque on organise les élections après chaque cinq ans ça consomme beaucoup d'argent alors que nous savons ici en afrique et particulièrement en rdc je trouve moi difficile pour ne pas dire impossible qu'un président qui connaît que j'ai encore un deuxième mandat qui m'attend devant et organiser les élections aujourd'hui et échouer à ces élections là donc cet argent là c'est tu nous sommes jetés par la fenêtre donc on peut d'abord laisser le présent pour dix ans et termine à kanji bi saranaïe accueille ça c'est le premier élément deuxième élément je parle encore forme de l'état papa je peux te poser la question aujourd'hui même quand enfin il est en train de dire quelque part là je vois des gens qui s'embrouillent ça et là on peut pas changer la constitution est ce que tu peux me dire le rôle qu'ils jouent les sénats dans ce pays ici mais la chambre aux états unis mais 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 ils n'ont pas ils n'ont pas le parlement ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas l'assemblée nationale ils ont les sénat c'est à dire quoi et le sénat et l'assemblée nationale bango ils peuvent jouer le même rôle de t'offisionner bango c'est tout ce qu'il faut faire les cinq cents députés nationaux plus les 100 et 9 sénateurs on ne va pas les sénatres non là on ne va pas changer quelque chose là on n'a rien changé ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire c'est supprimer la chambre auto les sénat n'a pas sa raison d'être comme j'avais expliqué autrefois dans une émission quelque part j'avais dit ceci les sénat selon ses prorogatives l'assemblée vote une loi pour la deuxième lecture on envoie au sénat et dès que ça arrive là bas si le sénat arrivait à dire que n'a n'a l'ingi loi au yoté pour telle raison telle raison ça arrive maintenant qu'il faut te kende na vote on fait la fusion de tous les deux chambres la chambre basse et la chambre autre et je bango bise et si comme encore basse à la élection pour la qu'on voté loi wana or nous connaissons bien que l'assemblée nationale d'angois aï belé cinq cents qu'au taux et basa combien sans quelque chose ce que ça est oui tu sais vous en est neuf plus qu'à bien la mneuf bien sûr maintenant qu'ils vont rapporter c'est l'assemblée nationale donc c'est à dire l'assemblée nationale a les droits de veto sur le sénat alors pourquoi garder le sénat c'est une institution bidjetivo si on prend l'argent au toujours dépensé na élection après chaque cinq ans et on prend l'argent qu'on paye au sénat les assemblées provinciales ici les gouvernements les gouvernements provinciaux les ministres ici mais les moussala ou les ministres provinciaux c'est la division parce que nous savons que chaque ministère dans chaque province a sa division mais le chef de division va jouer quel rôle s'il y a maintenant des ministres provincials le chef de division a donc va jouer la politique en tant qu'administratif il va jouer la politique du ministère dont il est les membres dont il est divisionnaire tout en tout en ayant la supervision du gouverneur en place alors pourquoi créer toutes ces histoires ici c'était les histoires qui ont été créées par le belligérant donc quant à moi si ça dépendait que de moi d'efferçant qui suis devant toi ici et qui suis devant la constitution congolaise en tout cas nous devons opter pour le changement de la constitution alors la question on doit changer tout et on recommence à zéro alors la question des conseillers communaux je vais faire son cas bambaza je te pose la question un conseiller communal il va faire quoi à la commune tu sais quoi une forme au bout tu avais tenu un discours quand tu l'avais rompu avec le monde occidental il a dit nous devons être nous mêmes et parce que les autres veulent que nous soyons donc rire comme eux manger comme eux dans ses vêtirs comme eux et danser comme eux parler comme et qui est ce qui a dit que nous congolais nous avons une réalité à nous nous devons adapter notre constitution en fonction de de la belgique est ce que les réalités de la belgique sont les nôtres non la grandeur de la rdc est la même avec la grandeur de la belgique non la ville était un tout petit pays mais nous nous sommes un grand pays dont la belgique entre ici 80 fois tu peux t'imaginer on ne peut pas comparer ce qui se passe sur d'autres yeux et ce n'est pas nécessairement que ce doit se passer chez nous ici très bien je vais te poser la question si on veut me parler dans moi de vous posez bien je vais vous répondez moi même d'accord vous me parlez que à bruxelles il ya des conseillers communaux qu'on sort mais qu'est fait les chefs des quartiers chez nous ici parce que je connais que les conseillers communaux ont pour rôle de défendre le quartier à mener le problème du quartier chez le brocumestre pour qu'on puisse mener une bonne politique mais qu'est fait aussi le chef du quartier parce que c'est un administratif le chef du quartier pas jouer le rôle le chef du quartier ne peut pas jouer le rôle d'un conseiller communal pourquoi maintenant vouloir payer doublement on paie chef du quartier on paie chef des rues et on va payer aussi un conseil communal pour quel travail qui va qui va battre ce n'a pas de sens parce que je sais que bougou messeux gouverneur et le gouvernement central tous sont en train de subir le programme qu'avait le chef de l'état parce que chef de l'état va battre sa campagne il bat sa campagne avec son programme d'action pour la population congolaise c'est son programme qui sera répercuté jusqu'au bas très bien mais pourquoi maintenant cherchons tous ces gens-là réveillent de l'argent qu'on va jeter pas la fenêtre très bien je fais son de cabana rapidement nous allons lire cette information à cette mort dont cinq femmes et sept blessés graves dans un accident de la route à matadi qui bala à dans la commune de mongafoula à kinshasa selon les portes-paroles de la police ville de kinshasa des camions ben en provenance de la province du congo centrale sont entrés en collision donc il ya un accident grave et tout qu'on salama aujourd'hui à kinshasa aux environs des 14h47 aux minutes au 7 personnes bakoufis c'est au niveau des matadi qui bala n'a comme il ya mongafoula il ya des camions ben et outil vers la province du congo centrale assez haut niveau des nationales numéro un écouté en collision il ya sept personnes au bakoufis et cinq aux blessés graves et cela a fait mal aux nombreuses famille et aussi à certaines autorités urbaines aux et aux bautis à côté de la vie sur cette information et les enquêtes continuent pour suivre très bien la suite de cet accident aux étis que s'effectuer déjà cet après-midi à 14 heures à du côté de la nationale numéro un kinshasa matadi et là nous sommes au niveau des matadi qui bala là c'est les quartiers et au niveau de la commune de mongafoula et la suite de cette information lorsque ça va évoluer nous serons toujours là à obtenir information alors il ya une motion des défiances contre le ministre des infrastructures et travaux publics quand alexis akizaro introduit au niveau du bureau à des vital la caméra mais les pétitionneurs commencent à retirer à un certain nombre leur signature donc basse pendant qu'on croit ça à un déco alexis kizarro et nous remarquons une division entre le député national il ya caméra il ya et nc et le député national il ya battu l'oukobo ya fdc a n'y n'est-où les cannes est ce qu'il ya qu'il ya la corruption qu'est ce qui ne va pas est ce que caméra et battu l'oukobo rien ne va rien n'évolue entre ces deux casiques il ya union sacré mais certaines réponses avec jefferson kabanga ni n'est-où les cannes assemblée nationale ko bendana le politicien congolais apparemment corrompi réellement n'y n'est-où les carouna papa yanko le avant d'avoir un commentaire moutouna naïo n'as-où on a l'information au tchopé saoua au lebi accidemment que ça l'est mis dans zéla matadikibala oui t'es a commis à mongafoula tout ça c'est la constitution est ce que c'est la question qui fait ça est ce que si un accident c'est la constitution oui c'est la moine a avorté et commis constitution maman bottina césarienne constitution ok je n'ai expliqué moi n'a a manqué papa n'a pas la constitution oui nous la e beti na gissa sa constitution inondation constitution ahahahahahahah bilo gomati na wenzé constitution oui bah tu m'a fouta mitte constitution on a un accident constitution salini ah constitution est sali que bah mon ou non saou tu kotanga awa auto zo boi kane a ba élection ou bazo futa bah gouvernement provincio bazo futa bah bah zébaba assemblée provinciale non ou non soana et koka kiko organisé pobat ongaba autoroute au monikin tchessa n'est aux aboyés et zaki conçu pour c'est pas moi quatre cent mille personnes cinq cent mille personnes mais au jour d'aujourd'hui à kinshasa nous sommes au delà des 20 millions d'habitants c'est vrai ça me bat wazotonga banzé la te aujourd'hui ce qu'il y a inondation il y a léna kinshasa ouyo c'est dû à quoi de construction anarchique mongwe misolo yako tchap en dapona ko sala ba ville yasika et sati alors que s'il faut ko sala ou bien ko kata kati asika dans les normans urbanistique il faut d'abord un ba kati kati ava batoubaya kwa bité l'état ayer asali bakanivo asali banzé la nde batoubaya ko vanda na kati wana maloukwe zavid yandès est-ce qu'on a zo loba si ko yo ponani ni l'état azo gobi miso mongwe nate parce que ma koki zamuke si tu regardes bien sur les bidje qu'on est en train de faire l'assemblée nationale tu vas voir que 65% ya bidje ya mokanabiso et zo kende na fonctionnement ya ba insistition wana maintenant avec 35% ça peut représenter quoi dans un pays comme celui-ci alors il faut pas révole constitution quand je dis que non batouba futamité constitution jeudi oui puisque mon réseau bima panna futa batouana me bako futaba fonctionnaire ba député provinciale bakendro kata bilanga aujourd'hui au jour d'aujourd'hui aux hommes n'a moutoutou a qu'on n'a pas la politique on n'a pas la politique je vais me retrouver n'akoma député provinciale n'akoma conseiller communale n'akoma sénateur quoi ça n'akoma ministre provincial quoi ça il faut pas changer ou subirons sur katama mongwe grotte et goûter les belènes à libènes et à l'état accident et salami et quoi ça les ma péter puisque ma conseil autoroute et nana l'objet accident et salami c'est la constitution puisque n'est-ce qu'il n'a pas dit la constitution mais parce que les enseignants ne sont pas bien payés pour encadrer les enfants les enfants les enseignants sont mal payés mon besoin pour les députés provinciaux et les assemblées provinciales et les sénats moi quand j'avais poursuivre pour devenir député provincial à kassavoubou c'était pour faire entendre ma voix je suis aujourd'hui la voix audible des congolais c'est à dire je suis la voix des congolais qui parle pour qu'il n'y a pas de yokas n'a rien qu'on a quatre assemblées ouana pour la bande au bondi s'envoient bien bas qu'on a mis so balakim a yelé balouba n'yama ou adamakali dessous à zara nakati à l'idée sous n'yama ou ya le banda à quoi damer les dessous dé donna l'ingana zala n'yama nakati assemblée provinciale comment se fait-il qu'un député national un élu du peuple à koki koya à tchémukolo tonaïe na papier ya pétition pour tout quoi il s'est miné ses songulé pakala parce qu'à zahmona moukete il y avait des conditions au préalable donné que pose la candidat député il faut aux ala au moins gradué donc tu es gradué tu es licencié tu es docteur ainsi de suite tu dois avoir travaillé quelque part pendant cinq ans tu dois voir diriger quelque chose comme ça c'est à dire que tu as déjà une matière de l'expérience tu n'es pas le moindre mais comment se fait il que un député national avant de chez yé na kabiné na yé plasmo goya zoyan bilabatou ba mémilié propositions kende konan a yi ponali kambu songulou pakala au ministre songulou pakala a sali tala saliboye tala saliboye tala saliboye ba ybisie makambouana et kotien amatoi en âme et conscience et en toutes responsabilités pour bachéna ke moundou kite tata wana zubiki a signé et après une semaine moutouana zoya kozoa signature na yé ou quelle raison c'est à dire que baza corruptible alors que c'est là où je vais aussi attaquer kamere kamere n'a jamais été un homme sérieux dans ce pays wala ybila moi je fais son kabanga il commissait oui papa laissez-moi te dire la vérité est-ce que tu sais bien que d'abord kamere ici n'est pas congolais bien qu'il est ici parce que va se faire des congolais par force kamere ici était un burundais il était un représentant des étudiants burundais ici au campus il est connu mais à côté les wapi hôte maman n'a yé azar congolaise yango maintenant je suis 50 50 dans d'autres époques est ce que tu sais bien que kamere kamere kongolaise 50% kingane 50% aujourd'hui quand on parle de langage de 50% c'est où tu vois puis ce sont ces gens ici qui nous sont amenés et voilà maintenant c'est que ces gens jouent comme tu sais pas moi comment avec le truc là avec bâti et consor député a signé ba koumou kéné bako sa pétition mais vous vous refusez noko moubenda signature nangaye sur base de quoi alors qu'on a voté le règlement d'ordre de l'intérieure de l'assemblée kalemi niawate que on a vu la mandature passée législature passée plutôt ba tu vois ça qui n'a boujoua ba wana ba koumaki kotirake ba ministre aïe pas ministre songolo paka la péssangam bongou bouye si vous qui m'init sa péssien bongote ok ça va aujourd'hui que vous avez un dossier bouye 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 accueille à l'équipe pétition tant que ministre akolenga mbongwebimi ôteine a rétisé signature nangaye c'est ce qu'on commence encore à faire aujourd'hui kameré là il connaît bien ça et qu'est-ce qu'il fait maintenant et qu'est-ce qu'il attend pour sanctionner ces députés là qui autrefois hier ils ont signé sur la pétition et aujourd'hui viennent pour récupérer leur signature alors tu vois maintenant que kameré est complice dans ça c'est pourquoi moi je tiens toujours à la constitution Tchany avait raison que pour accéder à d'autres fonctions dans ce pays ici il faut être congolais de père et de mère à part la présidence papa même la prémature même l'assemblée nationale ce sont des postes clés des postes clés vraiment dans la république comment on peut accepter des gens comme des kameré ici des doubles tranchants je suis le choix du président c'est lui qui a dit il y a longtemps que le chef m'a choisi d'être à ce poste ok je vais te répondre c'est lui kameré qui a dit ça est-ce que cela est le cas non je vais te dire une chose même si aujourd'hui je vais te contester papa tu fais une statistique micro balader demande à 100 personnes qui veulent des kamerés à ces postes là les congolais vont nous exprimer mon conseil m'a été retrouvé devant un problème lequel vous allez m'excuser je vais entrer un peu quelque part là rapidement on est dans l'est il est dans l'est il est dans l'est il est dans l'hybride je prends un exemple je suis à mboka en 1997 moi je suis à mboka en 1997 aujourd'hui à quel âge 27 ans je pense que nous sommes dans l'est ou dans l'est ou dans l'est même dans l'est il est dans l'est donc ils sont là pour soutenir les leurs pour nous aider les gens dans l'est pour protéger les kameré de mbango ce qu'il y a, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de toucher. Oh non, ne touchez pas à mon caméré, ne suis pas à mon caméré. Tu vois, n'est-ce pas ? Mais en dehors de son coin là où Alungou là-bas, partout ailleurs, on ne veut pas de lui. La même chose avec Azari sur Roubérois. Un rwandais pur et simple d'opérer des maires. Mais il s'est fait passer ici pour le vice-président Yambouka Oyo. Il s'est dit que je suis congolais 50%. Il y a des choses qu'on peut accepter et des choses qu'on ne peut pas accepter. Après tout, nous n'avons que ce pays, c'est un seul pays, et alors un seul, la RDC. Nous devons mettre des gardes fous pour les sauver. Quand Chani disait que, bien sûr, disait qu'il y a des postes de responsabilité, il faut moins Nambouka, parce que celui-là, il a quand même un temps de réfléchir à deux fois avant de prendre une décision ou avant de commettre un acte quelconque. Voilà au moins. Voilà, merci beaucoup. Nous allons chuter avec cette information. Infos du jour avec Gims Lukumu. Rapidement, Tozo Tsukilawa. RDC. Procès de forage d'eau. Des ministres convoqués comme témoins. Nous sommes là. L'ancien ministre de finances, Nicolas Kazadi. L'actuel ministre du développement rural, Mohindo Zangi. Ainsi que Guy Minkulu, ancien ministre du développement rural dans le gouvernement Ilungkamba. Et l'inspecteur général de finances, seront appelés à témoigner lors de la prochaine audience du procès de forage d'eau fixé au décembre. Ces procès qui visent à éclaircir le malversation présumée dans la distribution des contrats de forage d'eau suscitent un grand intérêt en RDC. La présence de figure citée si haut du gouvernement comme témoin laisse entrevoir des révélations importantes. Alors, Neko Jefferson Kabanga. Le procès. Il y a forage. Où est créé à qui tolé et aussi polémique. Makassi. Na kata république démocratique du Congo après la dernière révélation à Bande Koua Ijef. Soi disant qu'il y avait détournement. L'élo a aboyé. Les dossiers. Et entre le main, il y a cour de cassation. Zola Ndela d'abord. L'ancien ministre François Robota. Et les chefs d'entreprise ou a réceptionnés qui m'bongou. Pendant qu'on t'aime là-bas congolais, n'a pas zonné belé ou te bengi b'a forage. Alors, tellement que Dio César repousse à l'akoukène de Nibosso, bah invitez-moi bah te belé bah y a court témoigné. Moi, Ndo Zangi, ou aza ministre l'élo ya développement réel. Bah invitez-vous l'ancien ministre qui a finance, Neko Nikola Kazadi, aza député national l'élo. Bah invitez-vous Guy Minkoulou, aza la qui a ministre de développement réel. Ou bah qu'on s'évaki le projet avec le gouvernement Ilou Nkamba. Et à la fin, bah invitez-vous Ndeko Alinguete, Aepeko Jisifiye, Makamboua, Lobaki, comme juste c'est des témoins. Alors, vous n'avez pas besoin de l'élo. Nikola Kazadi, baza au Kangaï, parce qu'il est invité à Jisys. Yoko Lobanine. Oui, ma l'élo. J'ai pas besoin de l'élo. Au moins, tout à l'heure, Naotcho Loban, Nizambe nous a donné l'intelligence et la sagesse pour lire les signes des temps et en comprendre quelque chose. Et loko, tout ce que tu veux que j'ai est en train de se passer au niveau de la justice là, c'est comme si baza au Kassili n'a moutu, n'a moutu yamoutu aza kovo. Donc, dans tout ça, il y a un moutu moko qui est dans les réviseurs. Mais parce qu'il est sain et sauf, baza au Kassili par quel moyen ? Je vais commencer à m'expliquer ce que je dis. Mon frère, moi, je suis comptable d'une entreprise quelconque. Et il y a un PDG, il y a, tu sais pas moi, un qui que ce soit. On me donne l'ordre qui est en train de se passer au kunnen pour dire qu'ilsätzlich on n'a pas le placement de transport. Parce qu'on a pas le hunted au bus pour le transport personnel. Ces wars ont été parlé au bonheur il n'a pas pas le tien. Nous, puis, nous, le foot de l'edit, bat tous les vues, ne sont pas le bus. A tous les vues nerveuses, d'un sens les vues traités, rebeles à ce ne sont pas le cas là, de ce que j'ai pas le problème là-bas. Moi, je n'ai pas un problème, parce que moi, j'ai suivi l'ordre où j'ai eu un problème de Nicolas Casaglia aujourd'hui. Je ne préfère pas comprendre. Lui était ministre comme il y a continuité de l'Etat. Il y a un petit projet. Il y a un lampadeur, un forage ainsi de suite. Un conseil de ministre dirigé par les présidents de la république. Il a été décidé que le projet Oyo est profitable pour le peuple congolais. Il y a un ministre qui s'occupe des finances. Il y a un ministre qui est chargé développement rural et consort. Lui en tant que ministre, il y a un ministre. Ça concerne maintenant Kazadi en quoi ? Et quand on l'appelle aujourd'hui, pourquoi tu te témoigner ? Parce que quand tu fais sortir, ce n'est pas que Nicolas qui s'occupe des banques. Il y a un ministre qui s'occupe des banques centrales. Lui c'est seulement la signature. Ok, en tant que ministre, il y a des finances. J'ordonne. Dans le gouverneur de la banque, il y a un ministre qui s'occupe des banques. Il y a un conseil de ministre qui s'occupe des banques. Il y a un ministre qui s'occupe des banques. Si le procureur ou je ne sais pas moi, le magistrat ou je ne sais pas moi, le qui a besoin d'un élément, il n'y a qu'à s'czenie de la banque centrale. Est ce que, monsieur le ministre, qui étiel de la Finances, a signé qu'il y a un ministre qui s'occupe des banques de banques. Il y a un ministre qui s'occupe des banques. Il y a un ministre qui est-ce que ça a été le cas je te réponds sans tergiverser Kaza Dibaybisie qui est papa va donner l'argent selon le projet qui est sur ta table qui sera maître d'ouvrage au nom du ministère du développement et consul, papa Yaka ton projet demande combien d'ailleurs selon mes officines j'aurais oui dire que Kaza Dibaybisie a pesé beaucoup de son poids sur la balance parce que projet Wana a un montant exorbitant selon dans le FCCH et Zaki dans le temps plus élevé lui a dit que non pour le lampadeur et le forage non, 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 on peut réduire il s'est battu d'ailleurs à un certain moment même moi ici avec mon asbel la voix audible des congolais tout le cas qui prendra une émission mais comment il doit bloquer il doit souffrir il doit souffrir il s'est rabaissé en tant que congolais qui se respecte bien ils ont commencé à revoir les prix et après il a cédé l'argent est-ce que c'est lui qui est allé acheter le matériel ? non est-ce que c'est lui qui va exécuter le travail ? non alors pourquoi maintenant les criminés ? très bien sa part des responsabilités est à quel niveau ? à ce stade là et quand on l'appelle maintenant aujourd'hui qu'on va affronter il ne va pas témoigner ni ni tu sais dans ce pays ici nous connaissons les meilleurs entre beaucoup de gens du fait que Kazadi était ministre de la finance et qu'il va teber parce qu'il va ma magouille croyant que non le monde il va se faire combien Kazadi a bloqué il s'est fâche et maintenant tous ces gens là sont en train de chercher la tête de Kazadi innocemment très bien ça ça ne m'engage que moi mais c'est ça la logique la logique des choses est une analyse claire merci beaucoup Kazadi moi je ne le vois pas dans ces histoires ici ni de loin ni de près bon je ne suis pas son avocat mais je ne connais pas mais aller voir comme ça bon je ne sais pas moi très bien là c'était Jefferson Noka banger artère politique congolais de père et de mère du sol avec qui un peu que Samael et Nae Makan ici n'a pône n'a pône merci beaucoup nous sommes encore là le programme continue merci de rester fidèle à nos programmes